Et me voilà désormais garé sur les terres de Palma de Mallorca. Il ne me reste plus qu'à explorer cette ville qui a l'air vraiment vraiment très sympa. Alors Palma de Mallorca est une ville qui a une longue histoire puisqu'elle a été fondée en 123 avant Jésus-Christ par l'Empire Romain. Elle a été extrêmement convoitée au fil des siècles par de nombreux peuples dont notamment les vikings car il s'agissait d'un port stratégique au sein de la Méditerranée. La première impression donnée par cette ville de Palma de Mallorca, c'est celle d'une douceur de vivre. On sent une sorte de sérénité, de calme. J'ai hâte d'en explorer un peu plus. Et nous assistons à la relève de la garde qui n'a lieu qu'une fois par semaine le samedi midi. La construction de la cathédrale de Mallorca a commencé en 1229 suite à la décision prise par le roi d'Aragon de faire détruire l'ancienne grande mosquée de Lille, vestige du règne musulman. La construction de cette cathédrale s'est achevée en 1346 alors que le royaume de Mallorca était en place. Il faut savoir que cette cathédrale est le deuxième plus grand monument d'Espagne, juste après la cathédrale de Séville, si l'on prend en compte la longueur de l'édifice. Vous remarquerez certaines originalités dans la cathédrale de Mallorca. On les doit notamment à Anthony Caody, très célèbre à Barcelone notamment pour la Sagrada Familia qui a entrepris entre 1904 et 1915 des travaux de restauration de la cathédrale de Mallorca. Les petites rues de Palma. On sent quand même l'influence orientale. À certains endroits, on se croirait presque dans une médina. Et voici le conseil insulaire de Mallorca. Un très beau bâtiment. Après la cathédrale de Mallorca qui est sans nul doute le monument le plus célèbre de l'île, nous allons visiter le Palais de l'Almoudena qui est juste en face. Alors le Palais de l'Almoudena, construit au 13ème siècle, était un élément essentiel de la ville à l'époque musulmane. Il était le centre du noyau défensif de la Médina ainsi que le siège du pouvoir politique. Un fantasma corporeal. Mi amor no tiene venganza. A un que me matara. Este viejo no se cansa. Siempre te persigara. Mi amor no necesita esperanza. Ven, amor al que no. Teu amor no grita mi lancia. Arredredor de ti. Mi amor no grita mi lancia. Mi lancia. Mi lancia. Mi amor te hablo paja. une chambre qui marqua la fin du règne musulman puisque c'est ici même que le roi musulman se rendit en 1229 et voici la chapelle du palais alors pour la petite histoire depuis plusieurs années j'ai pris une habitude celle de ramener un cheval à ma fille elisa de chacun des voyages que je fais et il se trouve que j'ai fait plusieurs boutiques de souvenirs et je n'ai absolument pas trouvé de cheval c'était très compliqué et j'en ai trouvé un à la boutique du palais c'est un peu cher pour ce que c'est mais voilà quand on aime on ne compte pas explorons à présent les rues de la ville et puis enlevons aussi notre masque et voici l'église sainte lalie qui date du 13e siècle nous pouvons visiter l'église et ce qui est bien c'est que nous allons pouvoir accéder aux hauteurs de cette église afin d'avoir un point de vue allez nous montons jusqu'aux hauteurs de l'église et là aussi comme pour la cathédrale de majorque cette église aurait été bâtie sur le site d'une ancienne mosquée la plaza major qui est la place la plus centrale de la ville bah quoi faut bien que je me nourrisse d'ailleurs je goûte un parfum original orange avec de la menthe ouais c'est pas mal la basilique sainte michael qui est considérée comme l'édifice religieux le plus ancien de majorque et elle aussi a été bâti sur les restes d'une mosquée nous sommes dans les rues commerçantes nous arrivons face à une autre basilique celle de saint françois de palma fondée en 1281 avec son cloître allons visiter tout ça il ya aussi un musée religieux qui accompagne la visite à la sacristie et nous sommes à l'intérieur de la basilique nous continuons notre périple en direction des bains arabes nous y sommes allons voir tout ça les bains arabes sont l'un des rares vestiges de l'époque arabe de palma ils datent du dixième siècle à l'époque arabe à l'époque de la médina mallorca il aurait existé cinq maisons de bains celle ci est la seule qui a été conservée et nous partons vers une autre partie de la ville l'église de sant nicolo dans laquelle il semble y avoir un mariage il ya plein de petites placettes sympa dans le centre ville comme celle ci c'est très agréable et cet édifice c'est la loja des palmas c'est un édifice public du 15e siècle qui accueille régulièrement des expositions ce point est plutôt animé ça va être sympa pour ce soir je pense c'est à proximité des fortifications de la ville de palma que se termine cette session journalière de visite donc dans cette ville somme toute très agréable de palma une ville vraiment que j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir dans ces petites rues et avec tous ces beaux monuments qui sont à la fois un mélange d'occident et d'orient c'était vraiment très très intéressant alors la journée continue malgré tout pour moi puisque je vais reprendre la voiture je vais aller découvrir mon hôtel et puis après bien la soirée je vais découvrir la ville nocturne de palma alors je sais pas ce que ça va donner en fait voilà on est en espagne donc c'est censé bouger maintenant le covid semble être encore pas mal présent avec les restrictions sanitaires, les masques donc bon je vais bien voir ce qui m'attend et puis on va improviser